Une photo de Jodel Dossou avec le maillot des écureuils, c'est une nouveauté sur la page Facebook du footballeur. Un mois plus tôt, le joueur avait retiré toute image avec le maillot béninois après la défaite concédée à domicile face au Mozambique, suivi d'une vague d'indignations. L'action avait déplu à plus d'un. La nouvelle sortie de Jodel Dossou n'a pas échappé aux internautes. Bonne action de communication pour se racheter. D'autres internautes ont une perception contraire. Courage champion, malgré tout, ne te décourage jamais. Donne-toi à fond pour ton pays. Je suis content de cette initiative. Très bonne initiative champion, seulement que pour les prochaines fois, évite d'affronter le public, puisque le public est le meilleur juge. Toujours avec les écureuils du Bénin, mais avec une note différente. La sincérité de Désiré Segbe Azanko, en amitié, agite la toile. Après la publication de ces photos montrant l'international béninois et son ami sénégalais Sadio Mané s'entraînaient ensemble durant leurs vacances, les internautes n'ont pas manqué d'en tirer des leçons de vie. Il est difficile d'avoir un ami comme ça. Quand certaines personnes réussissent, elles oublient leurs amis. Quel bel exemple ! Mané, tu es désormais de nationalité sénégalo-béninoise. Enfin, voici l'histoire d'Emiliane Kabouré, qui séduit les internautes. Née avec un handicap, la Burkinabé, qui écrit avec les orteils, a bravé les préjugés pour décrocher son BEPC à 28 ans après plusieurs tentatives. Une réussite qu'elle doit en partie à son frère jumeau qu'il a initiée à la formation des lettres de l'alphabet français. Parlons technologie. Marc Zouk-Ebeg, le fondateur de Facebook, veut lutter contre la désinformation sur sa plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Le réseau social vient de dévoiler que les administrateurs de groupe peuvent, les prochains jours, autoriser un logiciel à rejeter automatiquement des messages présentant des informations caractérisées comme fausses par des vérificateurs des faits IS.